la toutoune elle est impatiente de courir à la rivière regarde moi ça elle tient de mieux en mieux sur ses papates et c'est beau il est tout grand donc en fait on est le 11 février et je vais te montrer qu'en fait cette nuit il a gelé quoi on a un beau soleil alors et je sais pas si tu vas voir la glace attend ici on le voit super bien regarde la vaisselle d'hier ça c'est la vaisselle des animaux c'est gelé oh quelle est belle l'eau donc là avec le soleil c'est bien c'est en train de fond donc voilà regarde ça rappelle les souvenirs ouais moi je trouve que c'est le mois de février qui est le plus froid depuis ça fait 17 ans qu'on vit dehors et je trouve que c'est le mois de février qui est le le plus frisquet et bah c'est là où on peut le plus s'amuser du coup avec le froid alors on va prendre la serviette ce que nikita elle n'en peut plus le matin elle me saute dessus sortie du lit elle n'en peut plus regarde 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 elle n'en peut plus elle n'en peut plus elle n'en peut plus tu m'emmènes au bas la rivière allez c'est parti allez voilà c'est les rituels du matin maintenant c'est toutsous toutsous qui est de la glace de la neige qui vente qui pleuve on voit dans l'eau jouer au bâton bonjour la rivière au lavé l'eau on traverse nikita bon j'ai pris la température hier elle à 7 degrés et en fait alors les bâtons et en fait bah c'est son maximum l'eau c'est le maximum qu'elle que je connais moi c'est 7 degrés l'hiver ici donc ça va parce que quand tu montes en montagne quand elle est à 3 degrés déjà ça change tout allez 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 c'est un peu de courant quand même pas s'endormir bien moi tu vois quand il est trop petit bah ça lui plaît pas madame le bâton il est là bas où les bâtons voilà il me plaît pas il faut des gros bâtons bon on en a plus qu'un ce matin allez il faut qu'il soit gros sinon on y va pas elle est toute contente moi elle est belle moquer les belles moquer les belles aïe c'est bien un âge ma belle c'est bien qu'étire bien ces petites papattes là qu'elle les détende et en fait Nikita elle nous montre aussi par rapport à son rétablissement par rapport à ses pattes là qui sont en train de se développer par rapport à ce qu'elle a vécu elle nous montre ce qui se passe aussi chez certaines personnes c'est qu'on peut se renaître de ses cendres de ce qu'on a vécu le corps est toujours prêt à se remettre en place à se régénérer on a vraiment une puissance naturelle en nous il suffit juste d'être dans les bonnes les bonnes conditions et c'est beau à voir et c'est le message qu'elle passe aussi qu'elle nous fait passer à tous parce que son corps il est en train de se développer et qu'on voit qu'elle est très heureuse dans ces conditions là et que ça fait plaisir et que ça envoie aussi le message à l'univers je vais aller me baigner moi regarde hop et elle attend elle attend la la nouvelle partie donc il a vraiment gelé cette nuit c'était super froid c'est vraiment la luminosité la beauté de la vie elle est joyeuse elle gère son petit corps comme toute personne qui a eu des graves accidents et qui doivent gérer leur corps je trouve ça un beau message d'amour parce que c'est très touchant qui ont été au plus profond d'elles-mêmes on a rencontré quelqu'un qui a eu un accident de travail et qui a été trois mois trois ans en fauteuil roulant et ensuite avec des ambulateurs et ensuite avec des béquilles et passer son temps à marcher à marcher à marcher à marcher une personne de plus de 50 ans et quand on veut on peut c'est aussi le message et le corps il refait les les circuits nerveux enfin voilà il se passe quelque chose on est capable bon pas chez tout le monde mais il y a vraiment des gens qui nous emmènent dans des univers magiques magnifiques et et que nous dans nos vies on a aussi à faire ça à faire des parcours on va pouvoir dire neurologiques mais avec nos nerfs avec notre pensée notre conscience et et guérir guérir nos schémas intérieurs guérir arrêter de s'énerver que tout se passe à l'intérieur de nous et qu'on peut tout changer et guérir nos schémas mentaux quoi elle remonte là-haut moi je vais me baigner on change d'angle de vue et et en fait voilà cette eau à 7 degrés c'est l'opportunité d'expérimenter déjà le froid pour certaines personnes et celles qui ont envie et je trouve que dans la vie tout ce tout ce que l'extérieur nous ramène à nous c'est c'est similaire il y a beaucoup de similitudes dans dans ce que les personnes vivent ce que la chienne peut vivre et moi ce que je peux vivre dans l'eau l'eau qui m'a beaucoup l'eau qui m'a beaucoup calmée beaucoup guérie qui m'apporte beaucoup de vitalité ça s'appelle vitalis aussi ceux qui font de la cryothérapie donc c'est la vitalité qui glisse vitalis c'est lisse ça coule ça glisse et en fait bah là c'est le meilleur moment pour rester longtemps dans l'eau puisqu'à 7 degrés elle descendra pas plus bas dans cette région là à moins d'avoir un super coup de froid mais et que ça apporte vachement de bien à notre corps ça régule plein de choses à l'intérieur et et tu vois ce matin ça me faisait penser à bah voilà t'es dans le froid c'est froid ça peut être désagréable à certains moments mais après tu calmes ton esprit tu calmes tes peurs tu calmes tout ce que t'aimes pas en fait dans l'eau froide parce que ça t'agresse et puis tu respires et puis tu sens de la chaleur et puis tu sens de l'énergie et tu et tu grandis à l'intérieur de toi parce que l'extérieur ça change pas tu vois moi tu peux avec la caméra tu peux te dire bah allez là on est au mois de juin et juillet elle est dans une rivière et elle est chaude l'eau tu vois en fait ce qui change c'est juste bah les circuits intérieurs c'est mon esprit qui m'amène à cette à cette énergie là de moi et et dans la vie dans ce qu'on vit dans dans nos soucis nos déceptions nos trahisons nos frustrations bah c'est un peu le même la même énergie c'est qu'on vit des choses qui nous brûle le corps tout entier tout l'esprit qui nous envahit et en fait si t'arrives à accueillir à respirer à voir ce qui se passe en toi à te détacher à avoir de l'humour à voir que c'est pas la fin du monde et qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va se présenter un beau cadeau derrière que tu vas grandir dans cette situation que tu vas pouvoir en prendre de la graine pousser croître et bah l'eau elle m'apporte aussi ça et je pense que tout est effet miroir en fait et je peux m'en servir dans d'autres situations de ma vie voilà et si les personnes arrivent déjà à s'en servir dans leur vie avec leurs soucis sans aller dans l'eau bah tant mieux mais je sais que l'eau moi m'a beaucoup aidée il y a 3 ans et maintenant 4 ans peut-être et je faisais des bains de 25 minutes dans cette eau là dans 7 degrés que je filmais là qu'on était sous le pont sous le pont Ortafa et puis que j'en faisais presque tous les jours déjà ça m'a permis d'acquérir une certaine condition physique et mais il y a de la lumière en fait derrière tout ça il y a du jeu il y a et que ça peut le faire aussi dans ta vie à toi par rapport à à nos soucis tous du quotidien et je sens que tout comme le jeûne le jeûne et les longs jeûnes très longs jeûnes ça peut t'éclaircir l'esprit sur la vie que tu as à vivre ça peut aussi t'éclaircir tes émotions te les calmer et transcender et le message que j'ai envie de passer aujourd'hui c'est ce qui se passe à l'extérieur quoi qu'il se passe à l'extérieur on peut le mettre comme une illusion en fait en nous et se déconnecter et transcender tout à l'intérieur en fait voilà c'est retour à soi et tout se passe à l'intérieur arrêter de juger d'avoir peur de rumini de tout ça être dans l'instant présent la sensation la respiration et surtout le jeûne je m'amuse tous les jours dans l'eau froide je prends mon pied tu peux que t'en apercevoir et puis je sais pas il y a des personnes qui peuvent prendre leur pied en allant marcher des heures en pleine nature tout est tout est possible mais en fait tout a une symbolique aussi et l'important c'est de se faire du bien je pense que mon choix de vie c'est de me faire du bien en permanence et que ça peut résonner chez certaines personnes de se laisser porter par le courant froid de la vie qui peuvent être une sacrée dynamique quoi une sacrée dynamique de vie de vie être tout le temps dans la vie il n'y a pas de survie ici c'est la vie il y a une toutoune curieuse qui vient dis donc tu viens nager ? tu viens faire un câlin ? non tu veux que je te lance un bâton ? j'ai hâte de nager avec Nikita de voir comment ça se passe dans l'eau en fait elle a plus envie de jouer que de nager enfin voilà elle nage très bien ils m'ont envie de lancer un bâton hein ? sur ce amusons-nous en permanence à traverser tout ce qui est l'hiver l'été nos soucis nos difficultés et à ne pas hésiter à parler à parler de de ce que nous vivons nous traversons et sans juger quoi que ce soit et la parole peut libérer beaucoup de choses et c'est très beau on est des êtres humains magnifiques et moi je suis très touchée par par tout ce que je vis en ce moment par les personnes qui m'entourent par leur spontanéité par l'amour qui se passe et c'est que du bonheur tout autant que je suis très touchée par le goût le goût qu'a les choses de la nature cette richesse qui m'entoure en permanence qui me restructure parce que la nature nous nourrit que ça soit la peau la peau l'esprit l'estomac tu vois enfin bon c'est vraiment l'abondance et je souhaite à chacun et à chacune de retrouver cette source en elle de se faire du bien de se faire du bien et ses capacités à elle et d'y aller tous les jours tu vois moi à la rivière je vais tous les jours maintenant avec Nikita on va encore plus vite à la rivière allez je te fais des bisous à tout bientôt tchuss image finale la chaleur du froid mais tu vois j'ai pas de aussi ça commence un petit peu à peler mais j'ai pas froid du tout je suis en pleine chaleur il fait bon merci